Bonjour mon ami. Aujourd'hui je vais faire quelque chose de pas habituel, je vais faire quelque chose qui sera assez différent des podcasts que je fais d'habitude. Tu sais, beaucoup de théories en général sont expliquées sur cette chaîne. Je parle beaucoup des fonctions, de comment est-ce que ça marche, etc. Aujourd'hui, dans ce podcast, je veux vraiment t'expliquer en fait un peu comment s'en servir dans la vraie vie en fait, dans la réalité. Enfin, de sorte à ce que tout ça ait une vraie utilité. Parce que comprendre dans l'idée comment ça marche, c'est une chose, mais dans la vraie vie, on veut pouvoir comprendre les personnalités des gens, tu vois, de n'importe qui. Sauf qu'en fait, sans méthode claire, c'est pas si facile que ça. T'as certainement déjà essayé d'ailleurs de passer de la théorie à la pratique, mais les humains sont beaucoup plus complexes que ça en fait. Et heureusement, la même fonction, elle peut se manifester de plein de manières différentes une fois dans la vraie vie. Les gens, ils font des choses et parfois, ils vont faire leur opposer, tu vois. On a du mal à cerner vraiment quelles sont les choses qui sont des vrais indicateurs de leur personnalité. Parce que tout le monde ne correspond pas aux archétypes du MBTI. Il y en a qui sont d'ailleurs en plein dedans. J'avais un correspondant américain au lycée. C'était un INTP à 100%. Vraiment, c'était le cliché de l'INTP dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de marcher même. Enfin, c'était vraiment INTP 100%. Moi, par exemple aussi, à ce qui paraît, je suis très visiblement un ENTP. Apparemment, ça se voit plutôt facilement. Mon papa aussi est un ESTJ, par exemple. Ça se voit lui aussi plutôt facilement. Quoique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intuition. Il maîtrise très très bien son intuition. Mais bon, bref, on voit quand même que c'est un ESTJ. Dans les grandes lignes, il ressemble quand même pas mal à l'archétype des ESTJ. Mais en fait, ces cas-là, c'est quand même rare. La majorité des gens ne sont pas du tout aussi nets que ça dans leur personnalité. Je pense que tu t'en es déjà rendu compte. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de comprendre les gens en essayant de voir quel type leur convient le mieux, en fait. On essaye de prendre une personne et de voir dans laquelle des 16 cases est-ce qu'elle rentre le mieux. Et même avec le MBT efficace, on essaye comme ça de voir qu'est-ce qui convient le mieux aux gens, etc. De voir quel type de personnalité conviendrait le mieux à chaque personne. Mais comme ça, c'est pas facile à faire. Parfois, on fait même passer le test à nos amis. Mais premièrement, on a l'air bizarre, hein, parce que les gens ne sont pas tous autant intéressés que nous par ce test et par les personnalités, etc. Puis en plus, ils tombent sur des types chelous qui ne leur ressemblent pas du tout. Et ils sont là à dire « Ah ouais, c'est trop moi, etc. » Alors que pas du tout, tu vois. Il y a des ENTJ qui vont avoir « Oui, tu es un ESTP, quoi. Quel rapport, tu as faim. » Donc bref, du coup, on est encore plus perdu. On cherchait des vidéos, des blogs pour en savoir plus. On lit des forums où les gens expliquent « Oui, mon copain m'a dit ça. Ça correspond plus à quelle personnalité, à votre avis ? » Parce qu'il a passé le test, il est de tout le type, mais ça me paraît étrange. Parce que des fois, il fait ci, des fois, il fait ça. Bref, on essaye aussi de regarder les lives efficaces de Pierrick. pour voir comment est-ce que ça se manifeste IRL, in real life, comme on dit dans le milieu du gaming. IRL, ça veut dire dans la vraie vie. Si je ne fais pas attention et que je dis IRL à un moment, sachez que ça veut dire dans la vraie vie. Mais pour voir comment est-ce que ça se manifeste dans la vraie vie, on va chercher à comprendre un peu par nous-mêmes, un peu tout seuls. Et l'exemple des lives efficaces, c'est plutôt bien. Parce que parfois, dans les lives, on ne remarque rien de spécial. Et puis là, d'un coup, je fais pause et je me mets à dire « Ah, vous avez entendu ce qu'il vient de dire là ? » Cette phrase-là, en fait, ça reflète tel ou tel trait de sa personnalité. Quand on écoute, on se dit « Ah oui, ok », tu vois. Mais quand c'est à nous vraiment de le faire, il y a parfois plein de choses qu'on ne va pas spécialement entendre, des phrases sur lesquelles on ne va pas vraiment tilter. Et moi, je vais faire pause en plein milieu du truc comme ça pour vous expliquer que la phrase qui paraît anodine et qu'on avait à peine entendue, en fait, c'est un super indicateur de je ne sais pas quoi, tu vois. Mais quand on essaye de le faire soi-même, c'est souvent moins concluant. Et je le sais bien parce que je suis passé par là, moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis en plus, c'est vachement long à faire, donc c'est plutôt relou. Et du coup, on ressort de tout ça incapable de repérer correctement les personnalités des gens IRL, en fait. Et c'est normal. Enfin, ce n'est pas votre faute, en fait. C'est normal que ça ne marche pas parce qu'en fait, c'est comme si tu regardais un magicien. Quand tu regardes un magicien et que tu vois son tour, tu ne sais pas comment le faire. Tu vois juste que lui, il sait le faire, tu vois que lui a la technique, que lui fait son tour de magie. Mais toi, ce n'est pas en regardant le magicien faire un tour de magie que tu vas apprendre comment est-ce qu'il fait son tour de magie, tu vois. Et si tu veux, toi aussi, être capable de faire ce tour de magie, tu auras beau l'observer faire le tour de magie, tu n'arriveras pas à le faire pour autant. Parce que justement, le but même, d'ailleurs, d'un tour de magie, c'est qu'on ne puisse pas comprendre comment est-ce qu'ils font. Donc, enfin, tu pourras comprendre à un moment. Mais c'est quand tu auras passé, je ne sais pas combien de temps, à le regarder faire et à le re-regarder faire, à le re-re-re-regarder faire encore, encore et encore, pour finalement réussir à percer son secret, pour finalement, d'un moment, réussir à comprendre comment est-ce qu'il fait. Mais c'est super compliqué. Et ça demande énormément de temps. Ça peut marcher, mais ça demande énormément de temps. et c'est plutôt compliqué. Et sinon, tu peux juste aller lui demander et il t'explique, pour peu que tu sois sympathique et que lui aussi soit sympathique. Mais en gros, tu peux essayer de le voir faire et essayer de comprendre par toi-même. Ou sinon, tu vas le voir et il t'explique comment il fait pour que toi aussi, tu connaisses la technique, pour que toi aussi, tu aies la méthode pour faire ce tour de magie. En fait, avec les personnalités, c'est exactement pareil. Ce dont tu as certainement besoin aujourd'hui, c'est une méthode, une technique qui te permet de savoir comment est-ce qu'on fait pour comprendre les personnalités des gens ? Comment ils pensent ? Comment eux, ils voient le monde ? Pour se mettre à leur place. Et pas un truc où tu vas devoir étudier pendant 6 ans pour devenir psy ou je ne sais pas quoi. Une méthode simple, claire, qui permet de comprendre rapidement les grandes lignes des personnalités de quelqu'un. Et sans, de préférence, devoir la connaître depuis l'enfance. Au contraire même, pour pouvoir le faire avec tout le monde, pour que quand tu rencontres quelqu'un, tu arrives rapidement à repérer « Ok, lui, c'est plutôt tel ou tel type de personnalité que tu puisses repérer facilement les grands traits de sa personnalité et arriver à savoir à peu près à qui est-ce que tu as à faire en fait, en face de toi. » C'est ce dont je me suis rendu compte il y a quelques jours maintenant. Je me suis rendu compte justement qu'en fait, les gens avaient effectivement besoin de cette méthode-là qui apporterait une solution et qui leur permettrait de, dans la vraie vie, réussir à comprendre rapidement, en quelques minutes, en discutant avec quelqu'un, tu vas à comprendre rapidement les grands traits de sa personnalité. Du coup, j'ai créé une formation pour justement répondre à ce souci-là précis et pour y apporter une solution. J'ai fait en sorte qu'à la fin de la formation, vous sachiez comment faire pour qu'en 10-15 minutes maximum, vous puissiez comprendre les grands traits de la personnalité de quelqu'un même si vous ne la connaissez pas du tout. Surtout si vous ne la connaissez pas du tout même. J'ai fait en sorte qu'elle soit la plus claire et la plus accessible possible. Mais bon, après, évidemment, il faut s'entraîner. Tu vois, l'exemple du magicien est très approprié parce que quand tu vas aller voir le magicien pour qu'il t'apprenne son tour, quand il va te dire comment est-ce qu'il fait son tour, une fois que tu sais comment faire, tu vois, tu dois quand même t'entraîner à le faire pour réussir et que ça fasse illusion. Tu vois, pour le faire correctement, tu dois quand même t'entraîner. Une fois que tu sais comment est-ce qu'on fait, il faut effectivement le faire pour réussir à le faire de mieux en mieux. N'est pas David Blaine qui veut, enfin, ou peut-être un magicien français, on ne devient pas Eric Antoine du jour au lendemain. Donc, ça demandera évidemment un peu d'entraînement. Mais le but, c'est qu'à terme, tu puisses repérer facilement les points majeurs qui régissent les personnalités d'à peu près n'importe qui, en fait. Et que tu puisses, du coup, voir les choses à travers leurs yeux, en fait. Par contre, attention, comme j'ai... Oui, ça se dit pas, par contre, on dit en revanche. Oui, bah, en revanche, attention, comme j'ai dit, il faut s'entraîner un minimum. Il n'y a pas de recettes secrètes qui vont te permettre comme ça de lire dans les pensées des gens du jour au lendemain. Ça n'existe pas, ok ? Il faut savoir aussi, comprendre que raisonner en type de personnalité, ça a des limites, en fait. Il va vraiment falloir accepter le fait que raisonner en type de personnalité, c'est vraiment ça qui met des limites à la compréhension des personnalités. Parce que c'est pour ça que je te parle de traits de personnalité depuis le début de ce podcast. Parce que le but, c'est pas de coller quatre lettres à quelqu'un pour dire, ok, lui, c'est ci, lui, c'est ça. Par contre, comprendre qu'un tel est un décideur extraverti qui aura besoin de validation extérieure, qui aura besoin d'avoir un impact sur les autres pour se respecter lui-même, ça, c'est utile. Comprendre que quelqu'un est un sensation dominant et que si tu commences à lui parler en métaphore, il va juste te prendre pour un fou, tu vois, ça, c'est utile. Chercher à comprendre le type de personnalité de quelqu'un pour dire, ok, un tel est un ISTJ, un tel est un je sais pas quoi, tu vois, ça, ça sert à rien. Par conséquent, la formation, je l'ai faite en deux modules bien distincts. Dans le premier module, on va voir ce que toi, tu dois faire, en fait. Dans quel état d'esprit est-ce que tu dois être ? Dans quel état d'esprit tu dois te mettre pour analyser rapidement et efficacement les personnalités ? Parce que si, c'est pour faire rapidement, mais pour faire n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt non plus. On va vraiment voir ce que tu dois faire, en fait, avant de pouvoir comprendre quelqu'un à qui tu vas parler, la préparation que tu vas devoir faire. Je te rassure, il n'y a pas d'entraînement physique, tu vas pas devoir aller faire un foot-sing, faire des étirements, je sais pas quoi. C'est plus une préparation mentale, en fait. Tu vas devoir avoir conscience de certaines choses et justement, on va voir lesquelles, comment les mettre en place, etc. Je vais aussi t'expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de connaître toute la personnalité de quelqu'un pour pouvoir comprendre cette même personne. Parce qu'en fait, c'est une perte de temps absolument énorme et je vais te montrer pourquoi et je vais te montrer ce que tu dois chercher à la place. Connaître toute la personnalité de A à Z, ça n'a pas d'intérêt dans un usage, comment dire, pratique et concret du MBTI. Ça n'a vraiment pas d'intérêt et je vais justement t'expliquer pourquoi et je vais te montrer qu'est-ce que tu dois plutôt chercher à voir à la place. On verra aussi dans le premier module comment en fait ne pas tomber dans les pièges basiques dans lesquels on tombe quand on commence à passer de la théorie à la pratique. Et c'est vachement important en fait parce que c'est ça qui fait que tu vas souvent du coup avoir tendance à tiper les gens à l'envers ou juste n'importe comment en fait parce qu'il y a des erreurs qui reviennent qui reviennent qui reviennent et qui sont normales de faire. Mais juste, il faut les comprendre, il faut les connaître pour pouvoir du coup s'en prémunir. Je vais t'expliquer quelles sont ces erreurs-là et je vais t'expliquer comment faire pour ne pas tomber dans ces pièges qui sont, enfin, dans lesquels tout le monde tombe en fait sans même s'en rendre compte. Tu le sais aussi si tu es dans l'espace membre ou si même tu regardes même un peu les lives efficaces. Quand on tipe les gens, on utilise quelque chose qu'ils appellent la fiche efficace et tu te doutes que dans la vraie vie quand tu vas parler aux gens, tu ne vas pas te ramener avec ton ordinateur pour mettre des croix dans un tableur sur Google Docs quand tu vas parler aux gens, tu vas pas te ramener avec un papier, un stylo et prendre des notes quand tu discutes avec une personne. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Personne ne fait ça. Tu peux le faire mais tu verras qu'il n'y a pas grand monde qui va vouloir te parler en fait. Non, le but c'est que vraiment tu puisses, juste en observant quelqu'un ou en discutant avec elle directement mais de manière naturelle sans même que la personne se rende compte, c'est que tu puisses pouvoir analyser sa personnalité dans une situation normale, réelle sans devoir te comporter bizarrement à regarder les gens avec des gros yeux parce que tu les analyses etc. Enfin bref, on va justement voir comment résoudre ce problème de l'affiché efficace qu'on ne peut pas justement avoir dans la vraie vie et comment être efficace et le plus objectif possible sans devoir mettre des croix dans des cases pendant que tu discutes avec les gens. Dans le second module ensuite, ça sera plus axé sur la personne que tu vas avoir en face de toi. Déjà, quelles personnes sont les plus simples à typer au début. On pourrait croire que c'est les gens de ta famille, tes amis, etc. On va voir qu'en fait, pas du tout et je vais t'expliquer pourquoi et du coup qui prendre à la place. Je vais également t'expliquer les bases de ce qu'on appelle l'écoute active. C'est quelque chose qui est très connu en psychologie clinique classique. Quand tu vas voir un psy que tu lui racontes tous tes problèmes, tu vois, c'est ça la psychologie clinique. L'écoute active, c'est bon, il n'y a rien de sorcier. C'est un truc super simple à faire et qui va être très 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 utile pour la suite. Donc je vais t'expliquer un peu les bases de ça, que tu saches à peu près comment faire parce qu'on va du coup beaucoup s'en servir pour la suite. Ce qu'on va voir ensuite, ce sont les éléments de personnalité qu'on cherche exactement chez les gens. Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire quand on met correctement les choses en place. Quand on a bien suivi les étapes, etc. Tu vas voir que c'est au final assez simple et assez instinctif, assez intuitif, n'est-ce pas ? De pouvoir voir quels sont les éléments qu'on cherche exactement, etc. Et enfin, je te donnerai l'élément le plus important à faire, à voir chez les gens pour comprendre la personnalité de n'importe qui en quelques minutes. Et je dis en 13 minutes top chrono, mais en vrai, je vais être honnête avec toi, 13 minutes, c'est même trop. Si je disais en 2 minutes, tu ne m'aurais pas cru, tu vois, donc bon voilà. Mais franchement, avec un entraînement minimum, on peut comprendre le gros de la personnalité des gens assez rapidement. Enfin, en tout cas, plus rapidement qu'on ne le croit comme ça a priori. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on essaie d'en faire trop. On essaie d'être là à lire, de les pensées des gens, on se pose 3000 questions, ah mais peut-être qu'il dit ci parce que ça, et des fois, il fait ci aussi, alors qu'il n'est pas censé faire ça parce que du coup, il serait tel type, etc. tu vois, on se perd totalement en fait, on se perd en conjecture, on imagine 300 trucs, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. Et tu vas voir qu'avec une méthode simple, il suffit de savoir ce qu'on cherche et de prendre les indices que les gens nous donnent en fait, sans même se rendre compte. On n'a pas 300 questions à se poser, on a juste en fait à savoir prendre les indices que les gens nous donnent. Quand les gens, ils te parlent, ils ne s'en rendent même pas compte et en plus personne, enfin, à moins que tu aies l'air vraiment bizarre, tu vois, personne ne va être spécialement sur la défensive quand il va te parler. En général, les gens, ils se comportent relativement normalement, à peu près tout le temps, tu vois. Et justement, ils vont nous donner des indices énormes en fait, sans même se rendre compte parce qu'ils n'ont de toute façon aucune raison de les cacher étant donné que, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas des séances d'analyse que tu vas faire, c'est juste dans ta vie de tous les jours, tu ne vas rien changer mais tu vas savoir comment faire pour analyser et comprendre les personnalités des gens. Le but de cette formation, c'est de te permettre d'utiliser tout ce que tu connais du MBTI en fait, ce que tu connais déjà, les informations que tu as déjà. Donc, tu n'as pas besoin d'être dans l'espace membre pour qu'elle puisse t'aider. Je ne vais pas t'expliquer les définitions de chaque fonction, de chaque tempérament, etc. Ce n'est pas du tout ça le but. C'est avec ce que tu connais déjà pouvoir t'en servir concrètement. On pourrait d'ailleurs se dire qu'on n'en sait pas assez pour le moment et qu'il vaut mieux attendre un peu de comprendre un peu mieux peut-être les fonctions avant, puis de mieux savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire un décideur, un observateur, etc. Avant, en fait, c'est un piège énorme de faire ça. Et franchement, je vais te dire la vérité, si tu es abonné depuis quoi ? Allez, deux semaines, allez, trois semaines, si on veut vraiment être large, tu en sais déjà largement assez. Et tu ne t'en rends pas compte parce que justement, tu ne t'en serres pas. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, c'est quand ils maîtriseront par exemple ce qu'est l'observation extravertie qu'ils pourront essayer de le voir chez les gens. Mais il n'y a rien de plus faux, c'est justement l'inverse. C'est en le voyant chez les gens qu'on commence peu à peu à comprendre ce que c'est, à se faire sa propre compréhension de chaque fonction, etc. Et c'est pour ça que dans l'espace membre, quasiment à chaque fois, je prends des extraits vidéo pour montrer vraiment dans la vraie vie, pour expliquer en fait avec des exemples concrets comment est-ce que ça se manifeste dans la vraie vie. J'ai encore failli dire IRL. Enfin, ce n'est pas grave en fait, je peux le dire, mais enfin bref, peu importe. En tout cas, c'est vraiment en le voyant en vrai qu'on finit par comprendre les fonctions. Ce n'est pas l'inverse. Quand tu, si tu veux apprendre à nager, tu vois, tu n'as pas regardé Florent Manodou pour voir les gestes qu'il fait et te dire non mais attends, quand je maîtriserai vraiment les gestes, etc., je pourrai sauter dans l'eau. Non, si tu veux apprendre à nager, tu dois effectivement avoir quelqu'un qui va t'expliquer, tu vas avoir Florent Manodou qui va t'expliquer tous les gestes qu'il faut faire, etc., mais il va falloir que tu sautes toi-même dans l'eau, tu vois. Tu dois sauter dans l'eau et apprendre les gestes pendant que tu es dans l'eau en fait. Et c'est vraiment ça qui est important de comprendre parce que c'est pareil avec les fonctions, etc. C'est justement en essayant de les voir dans la vraie vie qu'on finit par les comprendre. C'est pas quand on les aura compris qu'on va enfin s'en servir. Ça n'a aucun intérêt de faire ça et c'est contre-productif. Donc je le répète, si ça fait deux semaines que tu me connais, tu en sais déjà largement assez. Et ce qu'il te manque pour maîtriser le MBTI efficace et pour comprendre les personnalités, c'est pas plus de théorie mais c'est plus de pratique en fait. Et c'est exactement ce que je t'apprends à faire dans la formation. Et comme je t'ai dit, je vais pas te parler une seule fois de fonctions, de besoins humains, de ST et de NF, de EP, de IJ, etc. À part pour donner quelques exemples parfois, on va pas en parler une seule fois de ça. Parce que le but, c'est pas de t'apprendre 300 nouveaux trucs. Le but, c'est justement que tu puisses te servir de ce que tu sais déjà et tu vas voir que tu en sais beaucoup plus que ce que tu crois. Par contre, après, en revanche, après, si tu viens vraiment de me découvrir dans les quatre derniers jours, tu vois que c'est le premier ou le deuxième podcast que tu écoutes. Peut-être qu'effectivement, là, c'est pas spécialement pour toi pour le moment. Mais franchement, c'est vraiment beaucoup mieux que tu te procure l'information trop tôt et que tu continues d'apprendre, en fait, à côté, en sachant directement comment t'en servir plutôt que trop tard. Parce que trop tard, c'est juste du temps que tu vas perdre, en fait, pour rien. Donc, enfin, mais ouais, en fait, je suis en train de réfléchir en même temps, là. En fait, c'est carrément mieux. Attendez, en fait, ceux qui sont là depuis plus de deux semaines, c'est vous qui n'êtes pas concerné, en fait. C'est trop tard, il fallait le faire avant, tant pis. Mais avant, l'information n'était pas sortie. Oui, bah écoute, eh bah tant pis. Bah mais bon, ceci étant dit, l'information, elle est dans la description. T'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour la précommander avec un tarif préférentiel. Si tu la commandes avant samedi, tu la recevras dès qu'elle sort, en fait, c'est-à-dire samedi ou dimanche. Je suis en train de la terminer, là, elle sort samedi ou dimanche, mais tu peux la précommander dès maintenant. Et après, elle sera plus disponible au prix de lancement. À partir de dimanche soir, justement, la formation va passer au tarif normal et tu ne pourras plus profiter des 118 euros de réduction du tarif de lancement. Mais juste avant, j'aimerais juste te dire que maintenant, tu es libre de choisir, en fait, en gros. Tu peux continuer à essayer de te débrouiller seul en regardant mes vidéos, etc. C'est ce que j'avais fait, moi, personnellement. Mais ça m'a pris des jours, des semaines, des mois, à faire ça plusieurs heures par jour avant d'y arriver vraiment et de pouvoir comprendre dans la vraie vie les personnalités des gens. Ou alors, sinon, tu peux ne pas perdre tout ce que tu as. Enfin, ce n'est même pas du temps perdu, en fait, mais juste un chemin qui est plus long. Mais si tu prends ce chemin-là, ce n'est pas du temps perdu. C'est juste que voilà, tu fais ton chemin, tu vois. Mais c'est un chemin, en fait, que j'ai fait. Et du coup, là, c'est une sorte de raccourci que j'ai voulu faire, en fait, avec cette formation. Donc vraiment, maintenant, pour ceux qui veulent prendre la formation et gagner un temps incroyable, utiliser le raccourci, avoir une méthode et savoir concrètement ce qu'ils doivent faire pour réussir à utiliser tout ça dans la vraie vie, que, en fait, tout ça est une utilité, en fait, tout simplement. Comme j'ai dit, le lien est dans la description. Tu vas arriver sur une page, tu auras juste à mettre ton adresse mail. C'est pour recevoir les mails que j'envoie de temps en temps pour te tenir au courant de différentes choses. Et tu vas arriver sur la page de commande de la formation. Comme je t'ai dit, elle va arriver d'ici samedi, dimanche maximum. Si tu la commandes avant, tu pourras la consulter dès qu'elle sera prête. Si tu la commandes après, elle sera déjà là, en fait, et tu pourras y accéder directement après avoir passé commande. Mais comme j'ai dit, fais attention parce qu'à partir, enfin, dès dimanche soir, le tarif préférentiel ne sera plus appliqué et elle va retourner à son prix normal et tu ne pourras plus profiter des 118 euros de réduction pour le lancement. Donc, dès maintenant, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description si tu penses que ça peut être utile et si tu penses que ça peut t'aider à utiliser, en fait, tout ça dans la vie réelle et que tu penses que c'est quelque chose qui t'intéresse. On se dit à très bientôt dans la formation pour ceux qui l'apprennent avant samedi, pour ceux qui l'apprennent après, on se dit à tout de suite, prenez soin de vous et on commence directement avec le module numéro 1. Ciao ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez le devoir de vous abonner, de liker et pour ceux souhaitant réellement maîtriser les personnalités humaines, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre et dans la description. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada